Alors, vidéo sur les thèmes qui va faire suite à la vidéo sur les styles. Donc là, j'ai repris mon document que j'avais dans la vidéo sur les styles. Vous voyez que j'ai exactement le même document que j'avais à la fin de la vidéo. Donc j'ai mis enfin mon document en utilisant les styles de Word. Donc là, on peut voir que si je clique sur mon super titre, je suis en style titre. Ici, je vais être en style de titre 1. Et puis en bas, je vais être en style citation. Je crois que si j'ai ça là, voilà, citation intense même. Donc, ce que j'avais dit dans la vidéo sur les styles, c'est que si vous n'êtes pas content du style, donc là par exemple, d'avoir des titres de chapitres en bleu, si vous voulez peut-être changer de police ou si vous voulez peut-être mettre en plus grand, voilà. Vous allez peut-être décider de le faire en manuel. Alors non, il y a une autre option qui est plus simple. C'est que vous allez pouvoir changer le design général de votre document en allant ici dans l'onglet création. Voilà. Donc, l'onglet création permet de mettre en forme de manière globale votre document. Alors, vous avez plusieurs manières de changer la mise en forme de votre document. Alors, la première manière, c'est de venir ici dans le bouton thème et on vous dit sélectionner un nouveau thème pour donner instantanément à votre document un style et une personnalité appropriée. Chaque thème utilise un ensemble unique de couleurs, polices et effets pour créer une présentation homogène. D'accord ? Alors, vous voyez qu'ici, on est sur le thème office, donc c'est le thème par défaut, qui utilise un ensemble de couleurs bleu, orange, vert, jaune. Bon, pour l'instant, on n'a que le bleu. Et si je vais aller survoler les autres thèmes, vous voyez que tout de suite, on a changé de polices et puis on a changé de couleurs. Vous voyez que c'est assez flagrant le changement. Alors, je vais descendre un peu peut-être. Je vais peut-être... je vais copier ça et puis je vais mettre ma citation en haut. Je vais couper ça même. Donc, clic droit, couper. Voilà. Et puis, je vais la mettre à la fin de mon chapitre 1. Clic droit, coller. Voilà. Donc là, j'ai ma citation. On verra peut-être mieux la différence. Donc là, j'ai toujours mon thème office. Et ici, j'ai mon thème brun. Vous voyez que là, ma citation est passée en marron, orange. Voilà. Donc là, j'ai peut-être un thème avec plus du vert. Et vous voyez que la police change à chaque fois et puis la taille du texte change. Donc, tout change en fait. D'accord ? Vous voyez ? Donc là, vous pouvez choisir le thème qui vous correspond le mieux. Soit à cause de la couleur, soit à cause de la police, soit à cause du style général. Donc là, par exemple, je vais aller sur brun. Je vais prendre le deuxième. Voilà. On peut dire que, par exemple, ça, ça me plaît. Et puis, je suis content et je ne veux rien changer d'autre. Alors maintenant, je vais annuler pour revenir au thème office. On va voir une deuxième manière de changer un petit peu le design global du document. Donc ici, on a mise en forme du document. On a tout un ensemble de design particulier, mais basé sur le thème actuel. Donc là, si je mets ça, vous voyez qu'on a quand même une différence. On n'a pas la même chose. Là, par exemple, le titre général est écrit en majuscule. Et puis, il n'est plus en noir. Il doit être en bleu foncé gris. Voilà. Donc là, pareil. Vous voyez que là, par exemple, on a un style de citation qui est quand même différent du style par défaut. D'accord ? Le titre de chapitre n'a pas vraiment changé. Voilà. Le titre général a changé. Il est en bleu maintenant. Vous voyez qu'en fait, on a des variantes. Là, par exemple, je suis en vert. Là, on a un titre de document qui va avoir des bordures. Donc voilà, on a plusieurs designs différents sur notre thème par défaut. Et puis, je crois qu'il y en a encore quelques autres en dessous. Voilà. Donc là, par exemple, on a vraiment un design qui va être différent avec des titres de chapitres, avec un fond en bleu sur toute la ligne. Voilà. Donc, je vais encore une fois annuler pour revenir à mon type différent. Hop, je vais refaire parce que j'ai perdu ma citation. Voilà. Donc, maintenant, imaginons que le thème par défaut, le style par défaut vous plaît bien. Mais par contre, vous vouliez changer les couleurs. Vous ne voulez pas que ce soit en bleu. Vous voulez peut-être que ce soit en orange ou en jaune ou en vert, par exemple. Donc, vous pouvez venir ici dans l'onglet, dans le bouton couleur. Donc là, on dit couleur du thème, modifier rapidement les couleurs utilisées dans votre document en sélectionnant une autre palette de couleurs. Ceci permet de modifier les couleurs disponibles dans le sélecteur de couleurs ainsi que les couleurs de thème dans votre document. Chaque palette donne à votre document une présentation cohérente. Donc là, par exemple, j'ai une palette de couleurs. Je ne sais pas laquelle, je crois que ça doit être celle-là. Office. Et si je viens ici, vous voyez que quand je continue à survoler, les couleurs changent. Donc là, on n'a vraiment que la couleur du sous-titre qui change. Mais si je vais aller un peu plus loin, vous voyez que les couleurs du chapitre commencent à changer. Là, par exemple, je suis en vert. Ma citation est passée en vert aussi. Là, je vais être en plus en jaune. Là, je vais être en orange. Là, je vais être en rouge. Là, par exemple, je vais avoir peut-être plus du violet, rose-violet. Voilà. Donc, vous pouvez modifier les couleurs de votre thème. Donc, par exemple, si je choisis rouge-violet, vous voyez que votre document va passer en rouge principalement, en violet, en rose. Et si vous retournez dans l'onglet accueil pour sélectionner les couleurs, vous voyez que, en fait, votre ensemble de couleurs a changé aussi. Donc, ça va être les couleurs du thème, en fait, que vous avez sélectionné, l'ensemble de couleurs. Donc, ici, on avait pris rouge-violet. Vous voyez que les couleurs, ça va être rose-violet, bleu-bleu, violet et orange. Donc, c'est toujours des variantes de différents violets et roses. Et ici, vous avez retrouvé les mêmes couleurs, en fait. Donc, ça vous permet d'avoir un design cohérent si vous continuez à utiliser ces couleurs-là dans votre texte. Si vous voulez, par exemple, mettre en évidence un bloc de texte ou une partie de texte, par exemple, ça, je vais peut-être pouvoir venir choisir une couleur du thème. Ici, comme le rose ou le violet, pour mettre en évidence que c'est du texte important, par exemple. Ou en bleu, puis je vais le mettre en gras pour que ça se voie bien. On reste, en fait, dans la même palette de couleurs. Donc, ça ne choque pas, si vous voulez. Parce que si vous allez choisir un jaune pétant, par exemple, bon, là, vous allez un peu sortir du thème. Ça ne va plus être cohérent avec le reste. Donc, je vais annuler. Voilà. Et puis, je vais revenir à ma couleur bleue. Donc, je reviens dans l'onglet création et on va voir la dernière méthode de modifier un peu le style, le design de notre document. Donc, la dernière méthode pour changer un petit peu le design général de vos documents, ça va être de venir modifier la police de votre document. Enfin, les polices même. Donc là, ici, on vous dit police du thème. Donc, le thème actuel, ça va être office. Comme on a vu ici dans le bouton thème, on est bien sur le thème office. D'accord ? Et puis, Oups. Et puis, dans les polices de l'entête, les entêtes, donc, ça va être tout ce qui va être titre. On est en Calibri Lite. D'accord ? Et pour le texte normal, le corps, ça va être du Calibri normal. Donc, on nous indique, modifiez rapidement le texte dans votre document en sélectionnant un nouveau jeu de police. Vous pouvez ainsi modifier tout le texte en une fois. Pour que cela fonctionne, votre texte doit être mis en forme à l'aide des polices de corps et de titre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou même dans la vidéo précédente sur le style, c'est que c'est très intéressant d'utiliser les styles de titre 1, titre 2, titre 3, voire même les autres styles, sur les citations, par exemple, pour mettre en forme les textes. Et puis, comme ça, on va pouvoir modifier d'une seule traite, en un seul clic, l'ensemble des polices du document ou l'ensemble des couleurs ou le reste, comme ici, on a vu. Donc là, on est bien sur le thème office en Calibri Lite et en Calibri. Donc, Calibri Lite, la première police, ça indique la police des titres et la deuxième police, ça va être la police du texte. Donc, là, on est bien en Calibri. Vous voyez que si je mets, par exemple, ici, Lato, Lato, vous voyez que la police, tout de suite, échange sur l'ensemble du texte. D'accord ? À la fois, la police des titres et la police du texte changent. Donc là, on a bien Lato et Lato, donc ça veut dire qu'on va avoir la même police sur les titres et sur les textes. Vous voyez que si je mets Arial, Arial, donc là, c'est quand même une police qui est déjà un petit peu plus vieille que Lato ou Calibri. Ça change aussi. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, ça bouge. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme style de police qui change vraiment ? Donc là, on a peut-être une police avec Serif. Donc là, on a une Arial Black, donc ça veut dire qu'on va avoir des titres en Supergras, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous pourrez vous amuser comme ça à regarder, enfin, à survoler toutes les différentes polices pour voir ce que ça donne et vous pourrez choisir la police que vous voulez. Donc là, par exemple, Centuri Gothic, ça me paraît sympathique. Donc je vais peut-être choisir cet ensemble de polices. Donc ensuite, rien ne vous empêche de pouvoir faire un mixte entre les différentes options, le thème ici, les ensembles de style, les couleurs et les polices. Par exemple, si je veux choisir le thème facettes, non, quoi facettes ? Par exemple, le thème rétrospective, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Vous voyez qu'on a un ensemble de couleurs orange avec un certain... Les polices, ça va être... Qu'est-ce qu'il a choisi comme police ? Qu'est-ce qu'il a choisi comme police ? C'est Calibri Light. On reste sur du Calibri, par exemple. Donc là, peut-être que je vais avoir envie de changer les polices de ce thème-là. Je vais peut-être vouloir mettre sur du rouge violet parce que j'aimais bien le rouge violet. Et puis, peut-être que je vais venir vouloir mettre une police qui va être... Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ? Centurique gothique. Voilà. Et puis, pour mes styles, après, je vais peut-être vouloir mettre un style qui va peut-être être plus comme ça. Ou... Comme ça. Qu'est-ce que j'avais choisi tout à l'heure qui était assez visible ? Voilà. Celui-ci. Voilà. Donc là, on a vraiment un design particulier. Et on a tout changé d'un coup. C'est-à-dire que là, j'ai fait 4 clics. Je n'ai pas eu besoin de venir modifier chaque titre pour réappliquer un style différent et puis réappliquer le même style aux autres titres 1, par exemple. Donc là, j'avais que 3 titres. Donc ça va, ce n'est pas encore un gros document. Je n'ai que 2 sous-titres. Donc, ce n'est pas non plus un gros document. Mais si vous commencez à avoir un document qui fait 5, 10, 20 ou plus de pages, ça peut très vite vous demander beaucoup de temps. surtout que là, en plus, l'avantage d'utiliser les styles et les thèmes, les modifications du thème, c'est que vous voyez le résultat d'un coup. Tandis que si vous n'utilisez pas les styles du tout et que vous voulez faire votre style à la main, en choisissant la police à chaque titre, la police, la taille, s'il faut mettre en gras, changer la couleur, mettre peut-être une couleur de fond comme ici, vous allez passer un temps fou et ça ne se verra pas d'un coup sur tout le reste de votre document. C'est que vous allez éditer vos titres ou vos citations une à une et ça ne se verra pas d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui sont assez puissants pour modifier le design général assez rapidement. Donc je vous conseille peut-être de le faire soit au début ou soit à la fin. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire comme moi par exemple, vous écrivez à peu près une page de données, une page de texte et puis quand vous avez écrit une page de texte, vous choisissez votre style, vous modifiez le style, d'accord ? Ou soit vous commencez, vous écrivez tout votre document avec le style par défaut, donc comme c'était en bleu et puis avec les polices Calibri, Light et Calibri et puis quand vous avez terminé votre document, dans ce cas-là, vous choisissez le style que vous voulez appliquer donc vous allez venir dans Création pour modifier votre design de document. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ça pour gagner du temps et pour ne pas le faire au milieu parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire oui mais non, il faut changer. Si vous commencez à changer plusieurs fois et puis vous continuez à écrire derrière, vous allez perdre plus de temps. Il vaut mieux le faire soit vraiment au début ou soit vraiment tout à la fin. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.